Le prince Albert de Monaco a de nouveau parlé publiquement de son épouse pour nous rassurer sur son état de santé. Mais la princesse est absente de chez elle depuis plus d'un an et les spéculations sur la cause de son départ ne cessent de se multiplier. La princesse Charlène n'a pas remis les pieds à Monaco depuis plus d'un an, au-delà de son apparition éphémère en novembre dernier. C'est-il d'abord une infection qui l'a amenée en Afrique, puis son hospitalisation dans une enclave mystérieuse pour pallier les conséquences, également psychologiques, de sa longue maladie, comme l'explique son mari Alberto de Monaco. Le retour à la maison de la princesse est toujours imminent. C.S.T. ainsi que les communications officielles continuent le décriventi qui ont passé des mois à rassurer les monégasques sur leur état de santé. Mais on n'a pas encore pu la voir en principauté, pas même aux fêtes de la Sainte Dévote, la patronne de Monaco qui marque sa fête nationale, un événement qu'elle n'avait jamais manqué auparavant. Les images de leurs enfants, les jumeaux de sept ans Jacques et Gabriela tristes et maîtrisés lors de fêtes auxquelles leur mère n'a pas pu assister après tant de temps loin de chez eux, ont fait le tour du monde. Mais son mari Alberto vient de nous envoyer à nouveau un message d'espoir. Le royal nous a fait savoir à travers une interview pour le Monaco matin, que sa femme va beaucoup mieux. Ajoutant qu'il espère qu'il rentrera bientôt chez lui. Ses propos interviennent quelques semaines seulement après la dernière déclaration officielle. Du palais, qui se lisait comme suit, la convalescence de son Altesse Sérénissime la Princesse Charlène continue de se développer de manière satisfaisante et encourageante. La thérapie qu'elle suit l'a empêchée d'assister aux célébrations en l'honneur de la Sainte Dévote, poursuit le communiqué, mais avec son époux, son Altesse Sérénissime le Prince Albert, son cœur va au peuple monégasque et aux habitants de la Principauté. La princesse partagera avec plaisir plus de moments de coexistence avec ses sujets dès que sa santé le lui permettra. Les monégasques entendent depuis des mois que l'ancienne nageuse olympique rentrera bientôt chez elle, mais il n'y a toujours aucune trace d'elle dans la Principauté. Et sa longue absence a donné lieu à toutes sortes d'hypothèses, il y en a qui disent que son mariage avec Alberto traverse une grave crise et même au bord du divorce. Certains affirment qu'il est dans une clinique suisse pour se désintoxiquer de son addiction au somnifère et s'éloigner de l'influence négative des Grimaldi. Il y a également eu des spéculations sur la possibilité qu'elle n'ait pas été vue en public parce qu'elle a été défigurée après une intervention de chirurgie esthétique. Au milieu de tant de rumeurs et de spéculations, Alberto élève à nouveau la voix pour transmettre un message rassurant. Nous espérons tous qu'à cette occasion les paroles seront suivies d'actes. Cet article a été publié dans Vanity Fair Italia et a été traduit par Dario Gaël Blanco. Accédez à l'original ici.